À M. le Président de la République du Sénégal. M. le Président, le temps est une donnée critique dans la gestion d'une crise, surtout quand il s'agit d'une crise sanitaire aussi contagieuse, violente que meurtrière. M. le Président, pourquoi le Sénégal est parmi les rares pays en Afrique de l'Ouest à subir une troisième vague de la COVID-19? Comment se fait-il que notre pays, M. le Président, ait quitté la deuxième ou la troisième place au niveau mondial lors de la première vague pour se retrouver, bon dernier, en Afrique de l'Ouest? M. le Président, en termes statistiques, est-ce que vous avez le pourcentage de Sénégalais infectés au coronavirus après avoir été vaccinés? M. le Président, savez-vous que dans certains centres de santé de Dakar, les services de maternité ont été fermés pour laisser la place aux malades du coronavirus. M. le Président, les zones de tampons dans ces centres de santé manquent de tout. Pas de matériel de réanimation, pas d'oxygène, pas de masque à haute concentration, pas de manodétenteur, pas de saturomètre. Et le pire, M. le Président, c'est le manque d'équipement, de protection individuelle pour le personnel de santé. M. le Président, savez-vous que ce brave personnel de santé attend toujours les primes après les vacations dans les CTE en 2020? Les médecins, les infirmiers, les brancardiers, ambulanciers, techniciens de surface et laborantins sont, au moment où je vous parle, acculés, démotivés, contaminés. Et M. le Président, il y en a même qui périssent dans cette troisième vague de coronavirus. M. le Président, savez-vous que du matériel respiratoire est loué à domicile par des privés sénégalais? Pourtant, nos structures de santé manquent de matériel d'assistance respiratoire. Quel paradoxe! M. le Président, quelle est la stratégie du ministère de l'Action sociale et de la santé en cas de saturation des hôpitaux et des CTE? M. le Président, savez-vous que les résultats que nous recevons chaque jour ne sont pas ceux de la veille comme on le prétend? Les laboratoires en charge des tests accusent entre une semaine et dix jours de retard dans la délivrance des résultats des tests COVID-19. M. le Président, pensez-vous que nos compatriotes doutent de l'existence de la maladie? Non, M. le Président, c'est plutôt les paroles des gouvernants que vous êtes qui ne les rassurent plus. M. le Président, pouvez-vous nous expliquer pourquoi les CTE ont été désinstallés par le ministère de la Santé et de l'Action sociale alors que l'Organisation mondiale de la santé, déjà en novembre 2020, avait lancé l'alerte sur l'imminence d'une troisième et même d'une quatrième vague? M. le Président de la République, pouvez-vous nous expliquer comment, en pleine tempête, plusieurs collaborateurs du ministre de la Santé ont soit quitté le navire ou sont carrément en retrait? Je peux citer Dr. Aloïse John, Dr. Boussou, Marie Kémès et le professeur Seedi, qui d'ailleurs souvent prend le contre-pied du ministre sur ce qui concerne les chiffres qui sont annoncés. M. le Président, savez-vous que le Sénégal fait face à une autre pandémie, plus violente que la COVID-19? M. le Président, savez-vous que la corruption, la surfacturation, les livraisons fictives et les détournements de déni public plombent tous les efforts de développement pour notre cher pays? Savez-vous, M. le Président de la République, que le comité de force COVID-19, dirigé par le général François Ndiaye, n'a rien vu sur les manigances, les surfacturations, les livraisons fictives concernant le matériel médical dans la lutte contre cette pandémie de COVID-19? M. le Président, savez-vous que les 250 lits d'hospitalisation exposés devant les caméras lors de la première vague de COVID-19 au Sénégal n'ont jamais été achetés, comme on le prétend, mais plutôt empruntés à l'époque à la société Ellipse Project, maîtres d'ouvrage des hôpitaux de Kafrine, de Sidiou, de Kédougou, de Touba? Allez savoir, M. le Président. M. le Président, êtes-vous au courant qu'un de vos ministres lié à la gestion de la COVID se serait offert deux villas, aux Almadie et à Ioff? M. le Président, vous avez l'obligation de stopper le Corona Business. M. le Président, savez-vous qu'en pleine troisième vague de COVID-19 au Sénégal, le ministère des Finances vient de signer un marché de 40 milliards de francs CFA de gré à gré avec un homme d'affaires bien connu du régime de Maitre Abdoulayeouad. Ceci dans le programme d'électrification rurale du programme PUDC. Allez savoir ce qu'il y a derrière, M. le Président. Ce même sieur guéhi, au début de la COVID, rappelez-vous, avait obtenu un autre marché de gré à gré de 150 milliards de francs CFA. Je dis bien, M. le Président, 150 milliards de francs CFA avec le même programme PUDC. M. le Président, surveillez les positions de rente dans l'administration sénégalaise. De grâce, M. le Président de la République, sauvez le Sénégal de cette autre pandémie, aussi meurtrière que la COVID-19. M. le Président, arrêtez cette industrie de la corruption entretenue avec la complicité de certains agents de l'administration sénégalaise. Tels sont là, M. le Président de la République, autant de questions que je voudrais vous poser suite à l'arrivée de cette troisième vague de COVID-19, aussi meurtrière que dévastatrice. Je vous remercie. L'acquis, c'est le Président de la République du Sénégal, le Président Macky Sall. Je vous remercie, c'est le Président de la République du Sénégal. Nous avons quelques lettres qui nous disent que nous voulons être le Président de la République. Les lettres qui nous disent que c'est que ce qu'il faut en Afrique saoudite, le Sénégal, en tant que les gens qui nous disent, nous avons une seule vague de la COVID-19. Et puis, en tant que l'administration, le Sénégal a été le plus en train de nous dire qu'on a des personnes qui nous ont des personnes qui nous ont des personnes. Nous avons des personnes qui nous ont des personnes qui nous ont des personnes qui nous ont des personnes. C'est les meilleurs élèves dans la gestion de la COVID-19. Nous avons des personnes qui nous ont des personnes qui nous ont des personnes qui nous ont des personnes. Maintenant, nous avons des personnes qui nous portent de l'Afrique saoudite. Monsieur le Président, nous souhaitons nous expliquer. Monsieur le Président, nous vouons nous laisser Marie-Mèreお願いします. ativos. Nous pourrulkons aujourd'hui des somnes qui nous ont des personnes qui nous déplacent chez nous. Il y a une autre chose qui nous a aimé. Il y a une chose qui est de savoir que le centre de santé de Dakar n'a pas de maternité. Il y a une chose qui est de savoir qu'il n'y a pas de maternité. Monsieur le Président, les zones tampons sont dans le centre de santé. Il n'y a pas de retard. Il n'y a pas de matériel de respiration. Il n'y a pas de réanimation. Il n'y a pas de noyé d'oxygène. Il n'y a pas de manodétenteur. Il n'y a pas de noyé d'oxygène. Il n'y a pas de noyé d'oxygène dans le travail. Il n'y a pas de personnel de santé. Il n'y a pas de personnel de santé. Aujourd'hui, Monsieur le Président, il y a une chose qui nous devait faire. Il n'y a pas de travail. Il y a un médecin, un infirmière, un brancardien, un ambulancier, un technicien, un laborantien. Il n'y a pas de travail. 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 Il y a un personnel de santé. Il n'y a pas de travail. Il n'y a pas de travail. Ca a un homme. Il y a dests et des sénégalais. Il y a des matériaux respiratoires. Les banques de banque de malades sont d'intégralement. Il ne s'en est pas causé. Il n'y a pas de travail. les gens qui ont été déroulés, ils ont été déroulés. Monsieur le Président, je veux dire, est-ce que c'est une stratégie pour que les hôpitaux soit faite, ou quelles sont les stratégies du ministère de la Santé ? Monsieur le Président, je veux vous attirer votre attention. Vous avez dit que vous savez que les chiffres sont des chiffres, ou quelles sont les 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 délivrances, ou quelles sont les tests. Le laboratoire a un retard. Il y a qu'une semaine, il n'y a qu'à ce moment-là, quelles sont les résultats du test Covid. Monsieur le Président, vous pensez qu'ils ne savent pas les fèvres. Ils ne savent pas les fèvres. Mais ils ne savent pas les chiffres quelles sont les chiffres ou quelles sont les chiffres ou quelles sont les chiffres ou quelles sont les chiffres. Ils ne savent pas les chiffres ou quelles sont les chiffres. Monsieur le Président, vous pensez que c'était les chiffres qui ont été aménagés. qui ont été aménagés. Je veux dire que ce que le ministre a fait, c'était le matériel. Il s'est venu au novembre 2020, l'Organisation Mondiale de la Santé. Il s'est venu à tous. Il s'est venu à avoir une troisième vague mais il n'y a pas encore une quatrième vague. Donc, ce que nous avons fait le matériel. Il s'est venu au centre CTE. Monsieur le Président, vous savez, c'est le plus important que nous voyons au ministre de la Santé. Nous devons tout le monde et nous devons aller à tous. Nous devons aller à tous. Docteur Alouine, Docteur Khemes, Docteur Bousso, Professeur Seydimont, Il s'est venu à tous. Il s'est venu à tous. Il s'est venu à tous. Monsieur le Président, vous savez que le Sénégal, c'est le plus important du plus important du coronavirus. C'est le plus important le plus important le plus important le plus important dans le Sénégal. Vous savez, Monsieur le Président, ce qu'on a fait, c'est le comité de la force COVID-19. Nous savons qu'on a fait tout ce qu'on a fait dans le matériel de santé. Donc, Monsieur le Président, aujourd'hui, je vais vous dire que vous savez ce qu'on a fait. Est-ce que vous savez que la COVID-19 a été deux personnes qui ont dit qu'on a fait ce qu'on a fait ? Est-ce que vous savez, Président, cela est qu'on a fait dans le cas de la maison des hôpitaux qui sont des hôpitaux qui sont des hôpitaux qui sont des hôpitaux qui sont et qui sont des hôpitaux. Monsieur le Président, vous savez, il y a un ministère qui sait ce qu'on a fait la COVID-19. Et aujourd'hui, on a dit qu'on a fait deux personnes qui sont des hôpitaux. Monsieur le Président, nous avons l'erreur. Monsieur le Président, le ministre des Finances, vous avez le droit de Monsieur le Président, il y a un ministre des Finances qui a été signé une convention et qui a été un homme d'affaires au Sénégal. Il y a un homme qui a été Il y a un homme un homme qui a été dans le monde. Il y a un homme qui a été un milliard dans le monde. Il y a un homme. Il y a un homme qui a été un homme qui a été qui a été dans le monde. Il y a un dont leargent ou un soldat 50 milliards avec des jeunes. Le Président, je crois que vous avez beaucoup eu Vous avez fait la corruption dans l'administration du Sénégal. Monsieur le Président, les gens qui ont été déroulés ont été déroulés au coronavirus. Mais les gens qui ont été déroulés ont été déroulés au Sénégal. Ce sont des questions. Ce sont des questions qui ont été déroulés au coronavirus.